Les nouvelles pratiques de soins ou les nouvelles pratiques dans les soins, quelles sont-elles ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le mode d'exercice qui existe actuel ou ici ? La première nouveauté qui vient à l'esprit toujours c'est l'éruption du numérique. Donc ça est fortement porté par la loi Ma Santé 2022 avec une modification au moins de l'appareil et du mécano législatif pour essayer de développer, de porter sa enfance. Le travail pluriprofessionnel est quelque chose qui a émergé depuis un certain nombre d'années mais qui commence à s'organiser. Des précurseurs comme Jean-Michel Chabot l'ont toujours défendu et ça commence à venir dans la réalité. Une nouvelle problématique qui est apparue qui est celle de territorialité, c'est-à-dire d'inscrire le patient et les professionnels dans un ensemble, dans un écosystème comme on dit et qui est régional, local, territorial. C'est bien sûr les CPTS dont on pourrait parler. Le virage ambulatoire qui remonte déjà maintenant à quelques années, c'était dans la stratégie nationale de santé, avec le développement des interfaces ville-hôpital et dans le virage ambulatoire, il faut bien concevoir la prise en charge par les professionnels libéraux de ville de pathologie à l'hôpital et non pas l'extraction des activités hospitalières vers des pôles d'activité hors les murs mais correspondant toujours à celles de l'hôpital. Les relations et les engagements avec les patients, c'est pas nouveau cette affaire-là, ça date de la loi du 4 mars 2002, c'est toujours en jachère un petit peu. L'évaluation et la régulation, c'est aussi, c'est pas nouveau, c'est pour ça que je me permets de le citer. Ça date d'avril 1996, les ARS, et d'août 2004 avec l'HAS, l'accréditation et ses différentes procédures. Et puis, on termine par le retour à l'EBM dont on parle beaucoup.